Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. En ce temps bien spécial où nous sommes toujours partiellement confinés, le Seigneur nous appelle à l'adorer à travers ce moyen qu'il nous est donné dans sa providence. Louez l'Éternel car il est bon. Célébrez-le car il est grand. Adorons-le car il garde précieusement son Église. Il est notre gardien protecteur dès maintenant et à toujours. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Seigneur, ta fidélité, ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux Que ta gloire remplisse l'univers Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux Que ta gloire remplisse l'univers Je t'exalerai, Seigneur Parmi toutes les nations Je célébrerai, je chanterai ta gloire Car ton immense amour S'élève jusqu'au nu Ta fidélité, ta fidélité jusqu'aux cieux Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux Que ta gloire remplisse l'univers Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux Que ta gloire remplisse l'univers Écoutons maintenant la bonne parole de notre Dieu qui nous guidera dans notre prière. J'ai choisi un texte dans la première lettre de Pierre au chapitre 5. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu Afin qu'il vous élève en temps voulu Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis Car il prend soin de vous Soyez sobre, veillez Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant Cherchant qui dévorer Résistez-lui, ferme en la foi Et sachant que les mêmes souffrances Sont imposées à vos frères Dans le monde Le Dieu de toute grâce Qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle Après que vous aurez souffert un peu de temps Vous formera lui-même Vous affermira Vous fortifiera Vous rendra inébranlable À lui, la puissance au siècle des siècles Amen Je vous invite à la prière Père Céleste, Dieu très grand Dieu tout-puissant Nous sommes aujourd'hui devant ta face Nous cherchons ta face Toi, notre Dieu protecteur Toi, le gardien de nos âmes Toi qui est notre bon berger Et qui nous fait marcher tous les jours de notre vie Dans le bonheur et dans la grâce Nous te louons et nous te bénissons Notre Dieu est Père De ce que tu sois le maître De toute la création De toutes choses qui se produisent dans ce monde Les meilleurs Et les plus difficiles Nous te bénissons, notre Dieu, de ce que Ta main puissante nous guide En toutes circonstances Nous te louons de ce que Tu nous abaisses Tu nous élèves Tu nous fais connaître Des temps de prospérité Des temps d'adversité Seigneur, en ta parole Tu nous dis de nous humilier Sous ta puissante main Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui Reconnaissant Que tu restreins Notre liberté Notre liberté de mouvement Sachant que tu nous imposes Des contraintes Que nous n'avions pas choisis Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons Que c'est par ta main Que toute chose se produise Nous voulons aussi, notre Dieu, nous humilier À cause de nos péchés À cause de nos fautes Qui nous cachent si souvent ta face Ô Père céleste, nous t'en prions Accorde-nous ton pardon Dans ta miséricorde Lave-nous et purifie-nous Par le sang de Jésus Seigneur, notre Dieu, nous te demandons pardon D'avoir tant d'inquiétudes Dans nos cœurs De nous faire tant de soucis Alors que dans ta parole Tu nous dis de nous décharger De nos soucis à tes pieds Seigneur, pardonne-nous De faire des idoles Et de ne pas compter sur toi Notre seul vrai Dieu protecteur Permets, Seigneur, que nos cœurs S'apaise Que nous puissions déposer À tes pieds nos fardeaux Nos soucis Donne-nous, notre Dieu, de lutter Également De résister ferme Contre les manœuvres du diable Qui cherchent à nous attaquer Et nous détruire Fortifie ton Église, nous t'entrions Fortifie-nous dans ta grâce Afin que dans les souffrances Dans les adversités Nous puissions te rendre gloire encore Que nous puissions marcher De progrès en progrès Comme nous venons de l'entendre Dans ta parole Afin que tu nous fortifies Que tu nous affermisses Que tu nous rendes Impeccable et parfait Au grand jour Où Jésus-Christ reviendra Nous te prions ces choses Notre Dieu pour ta gloire Et pour le bien de ton peuple Amen Lorsque nous étions encore Sans force, nous dit la parole Christ, au temps marqué Est mort pour des impies C'est-à-dire pour des gens Qui détestaient Dieu À peine mourrait-on pour un juste Quelqu'un peut-être aurait le courage De mourir pour un homme qui est bon Mais en ceci, Dieu prouve Son amour envers nous Christ est mort pour nous À bien plus forte raison Maintenant que nous sommes justifiés Par son sang Serons-nous sauvés Par lui de la colère Amen Tu es venu jusqu'à nous Quittant la gloire de ton ciel Tu es venu pour servir Donnant ta vie pour nous Pour nous sauver Dieu tout-puissant Roi serviteur Tu nous appelle tous à te suivre Et à t'offrir Nos corps en sacrifice À toi l'honneur Roi serviteur Roi serviteur Dans le jardin de douleur Où mon fardeau brisa ton cœur Tu dis adieu dans ta paix Ta volonté Ta volonté Et non la mienne Dieu tout-puissant Roi serviteur Tu nous appelles Tous à te suivre Et à t'offrir Nos corps en sacrifice À toi l'honneur Roi serviteur Voyez ses mains Et ses pieds Pour nous témoins Du sacrifice Les mains qui tenaient la terre Ce livre au clou De la colère Dieu tout-puissant Roi serviteur Tu nous appelles Tous à te suivre Et à t'offrir Nos corps en sacrifice Un toi l'honneur Roi serviteur Apprenons donc à servir En laissant Christ Régner en nous Car en aimant Nos prochains C'est Jésus-Christ Que nous servons Dieu tout-puissant Roi serviteur Tu nous appelles Tu nous appelles Tous à te suivre Et à t'offrir Nos corps en sacrifice À toi l'honneur Roi serviteur Je vous invite maintenant A écouter la lecture de la parole La bonne parole de notre Dieu Il y a déjà un certain temps Un bon moment J'avais commencé une série Sur l'entretien de Jésus Dans la chambre haute Un entretien privé Avec ses disciples Avec ses apôtres Donc Jean 13 à 17 Nous avions déjà parcouru Les chapitres 13, 14 et 15 Et puis nous avons exploré Quelques autres passages De la Bible Nous avons touché À d'autres sujets Et il m'a paru bon Aujourd'hui de revenir À cet entretien Dans l'évangile de Jean Et donc je lirai Jean chapitre 16 Mais pour nous mettre Dans le contexte Je commencerai ma lecture Au chapitre 15 Verset 18 Jusqu'à Jean 16 Verset 4 Écoutons la parole de Dieu Si le monde a de la haine Pour vous Sachez qu'il m'a haï avant vous Si vous étiez du monde Le monde aimerait ce qui est à lui Mais parce que vous n'êtes pas du monde Et que je vous ai choisi Du milieu du monde À cause de cela Le monde a de la haine pour vous Souvenez-vous de la parole Que je vous ai dite Le serviteur n'est pas plus grand Que son maître S'ils m'ont persécuté Ils vous persécuteront aussi S'ils ont gardé ma parole Ils garderont aussi la vôtre Mais tout cela Ils vous le feront À cause de mon nom Parce qu'ils ne connaissent pas Celui qui m'a envoyé Si je n'étais pas venu Et si je ne leur avais point parlé Ils n'auraient pas de péché Maintenant Ils n'ont pas d'excuses Pour leur péché Celui qui a de la haine pour moi A aussi de la haine pour mon père Si je n'avais pas fait parmi eux Les œuvres que nul autre n'a faites Ils n'auraient pas de péché Maintenant Ils les ont vus Et ils ont haï Et moi et mon père Mais que cette parole Écrite dans leur loi Soit accomplie Ils m'ont haï Sans cause Quand sera venu le Consolateur Que je vous enverrai De la part du Père L'Esprit de vérité Qui provient du Père Il rendra témoignage de moi Et vous aussi Vous me rendrez témoignage Parce que vous êtes avec moi Depuis le commencement Et voici notre texte Notre passage pour aujourd'hui Je vous ai parlé ainsi Pour que vous ne soyez pas scandalisés Ils vous excluront des synagogues Et même l'heure vient Où quiconque vous fera mourir Pensera offrir un culte à Dieu Et ils feront cela Parce qu'ils n'ont connu Ni le Père Ni moi Je vous ai parlé ainsi Pour que l'heure venue Vous vous souveniez Que je vous l'ai dit Je ne vous l'ai pas dit Dès le commencement Parce que j'étais avec vous Prions ensemble notre Dieu Afin qu'il nous éclaire Père Céleste Ta parole Est la vérité Notre trésor le plus précieux Cher à nos cœurs Éclaire-nous par ta parole Sanctifie-nous par ta bonne parole Nous reconnaissons que dans ta parole Il y a de nombreux passages Que nous aimons beaucoup Que nous chérissons Que nous relisons avec joie Avec encouragement Mais il y a aussi des passages Comme celui-ci Qui nous paraissent plus difficiles Pas tellement parce qu'ils sont Difficiles à comprendre Mais plutôt difficiles à recevoir Alors nous t'en prions Que ta grâce nous accompagne Tout spécialement aujourd'hui Ouvre nos cœurs Éclaire-nous tout particulièrement Pour que nous saisissions bien Le sens de cette parole Et aussi la raison d'être De cette parole Pourquoi tu nous l'as donnée Quel encouragement Nous pouvons attirer Nous te prions Notre Dieu Ces choses Dans le nom précieux De ton fils Jésus-Christ Amen Bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ Que dire à des gens Qui ne sont pas chrétiens Pour les attirer À Jésus-Christ Nous leur dirons Ce qui est cher À notre cœur Bien sûr Nous leur partagerons Ce que nous avons De plus précieux Nous voulons communiquer L'Évangile À ceux Qui n'ont pas Ce privilège De connaître Jésus-Christ L'entretien de Jésus Avec ses disciples Dans la chambre haute Contient des trésors Chers à notre cœur De nombreux trésors D'abord Jésus a pour nous Des consolations profondes Jean 14.1 nous dit Que votre cœur Ne se trouble pas Croyez en Dieu Croyez aussi en moi Jean 14.27 Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Et d'ailleurs C'est le thème De tout cet entretien La paix du Christ Au milieu De la tempête Qui fait rage Mais d'où vient cette paix Du Christ Mort sur la croix Pour nos péchés Pour notre salut Du Saint-Esprit Consolateur Qui nous est donné Pour être Toujours Avec nous N'est-ce pas Une parole remplie De consolation Pour nos cœurs troublés N'est-ce pas Un message Formidable À proclamer À annoncer Aux autres Et en particulier En ce temps De crise Où nous avons Particulièrement Besoin D'être apaisés Ensuite Jésus a pour nous Dans cet entretien Des exurpations Stimulantes Je résume Par exemple En Jean Chapitre 15 Qui dit Que je suis la vigne Vous êtes les branches Dit Jésus Demeurez en moi Afin de porter Beaucoup de fruits Demeurez dans mon amour Voici mes commandements Aimez-vous Les uns Les autres Comme je vous ai aimé Voilà une autre Belle parole Chère À notre cœur Cette parole Ne devrait-elle pas Être attirante Pour les non-chrétiens Puisqu'elle nous annonce Une transformation En profondeur De nos vies Puis Jésus Dans ce passage Dans tout cet entretien A pour nous Des prédictions Fascinantes Après ma mort Dit-il Je ressusciterai Et je retournerai Vers mon Père Je monterai dans ma gloire Je vous donnerai Le Saint-Esprit Consolateur Qui sera toujours Avec vous Et puis Vous deviendrez Mes témoins Vers toutes les nations Et enfin Je reviendrai Vous prendre Pour être avec moi C'est vraiment Un message Plein de joie Et plein d'espérance Chère À nos cœurs Et n'est-ce pas Une bonne nouvelle À faire connaître Aux autres Et qui devrait Attirer Les autres Vers Jésus-Christ Et puis voilà Qu'à la fin Du chapitre 15 Et au début De notre chapitre 16 Jésus fait Une autre prédiction Ici par contre Le ton change Radicalement C'est une prédiction Douloureuse Jésus annonce Le monde Aura de la haine Pour vous Comme il a de la haine Pour moi Et pour mon père S'ils m'ont persécuté Ils vous persécuteront aussi Jésus dit en Jean 16 Verset 2 L'heure vient C'est tout près Maintenant Où quiconque Vous fera mourir Pensera Offrir Un culte À Dieu Et bien voilà Qui est beaucoup moins Attirant N'est-ce pas Et pour le dire Bien franchement Ces paroles Du Seigneur Sont un dur coup Pour le marketing De l'évangile Si je puis dire Combien d'évangélistes Aujourd'hui Ont le courage D'annoncer À leurs auditeurs Non chrétiens Mes amis Venez à Jésus-Christ Et ce sera La persécution Garantie Pas très attirant N'est-ce pas Il faut bien Le reconnaître Peut-être Serons-nous tentés Nous-mêmes De taire Cette parole De la laisser De côté Afin d'éviter De faire fuir Les gens Et bien si c'est le cas Si nous avons Honte De cette parole De Jésus Notre Sauveur C'est peut-être Parce que nous avons De la difficulté À l'accepter Nous-mêmes Pour nos propres vies Elle n'est peut-être Pas aussi chère À nos cœurs Que les autres paroles De consolation D'exhortation Et de prédiction Et pourtant Cette prédiction Douloureuse Nous est donnée Par notre Seigneur Pour notre bien En somme Voici le message Que j'ai pour vous Aujourd'hui Jésus a prédit Que nous allions souffrir À cause de lui Pour révéler Qu'il est notre Gardien protecteur Jésus a prédit Que nous allions souffrir À cause de lui Pour révéler Qu'il est notre Gardien protecteur Pourquoi cette prédiction? Et bien trois raisons Essentiellement D'abord pour nous protéger Ensuite pour mettre En évidence L'identité de chacun Et enfin pour nous souvenir Nous aider À nous souvenir De lui Alors premièrement Pour nous protéger Cette parole est là Pour notre protection Jésus dit en Jean 16 Verset 1 Je vous ai parlé ainsi Pour que vous ne soyez pas Scandalisés Qu'est-ce que c'est Que être Scandalisé? Ça signifie Tomber Trébucher Un scandalon En grec C'est un piège Un obstacle Une racine En quelque sorte Au travers du chemin Au travers du sentier Qui nous fait Trébucher Qui nous fait Tomber par terre Un scandalon C'est une occasion De chute Une circonstance Scandaleuse Qui nous fait pécher Qui nous fait Nous éloigner de Dieu Et même L'abandonner Jésus Dans sa grande bonté Nous dit cette parole Pour nous empêcher De tomber Il est notre gardien protecteur Qui nous garde Par sa parole Même si sa parole N'est pas toujours Plaisante à nos oreilles Je vous ai parlé ainsi De quoi nous a-t-il parlé? De deux choses Essentiellement D'abord il a dit Le monde a de la haine Pour vous Rappelons Ce passage En Jean 15 Dans le contexte Verset 19 et 20 Parce que vous n'êtes pas du monde Et que je vous ai choisi Du milieu du monde À cause de cela Le monde a de la haine Pour vous Souvenez-vous De la parole Que je vous ai dite Le serviteur N'est pas plus grand Que son maître S'ils m'ont persécuté Ils vous persécuteront aussi C'est très clair Jésus a prédit Haine Hostilité Persécution Contre les apôtres Et contre son église Et puis Jésus dit Dans notre texte En Jean 16,2 Ils vous excluront Des synagogues Et même L'heure vient Où quiconque vous fera mourir Pensera offrir Un culte à Dieu Cette haine Du monde Se manifestera Même depuis L'intérieur Elle viendra D'Israël Peuple de l'Alliance Qui fera Mettre à mort Son Messie Et ensuite Qui procédera À l'excommunication À l'exclusion Des disciples Et qui fera Tuer certains d'entre eux Être excommunier Par des hommes Sensés Parler Et agir Au nom de Dieu Est un drame Déchirant Martin Luther A vécu Cette souffrance On s'imagine Luther Comme un solide Gaillard Capable d'encaisser Et ferme Dans sa foi Oui bien sûr Pourtant Luther A été Bouleversé Au plus profond De son être Quand il a été Excommunié Par son église Et quoi de pire Que d'être mis à mort Par des gens religieux Qui pensent Servir Dieu En faisant De tels actes Sol de Tars Avant sa conversion Approuva Le meurtre d'Étienne En pensant Servir Dieu Encore aujourd'hui Et dans l'histoire De l'église Mais encore aujourd'hui Des gens Prés religieux Massacrent Des chrétiens Au nom De leur Dieu Une parole protectrice Mais pourquoi? Pour que les disciples Sachent D'avance Pour que nous aussi Nous soyons préparés Quand la persécution Est venue Les premiers chrétiens N'ont pas dit Ah mais Qu'est-ce qui nous arrive? Nous pensions Qu'en devenant chrétiens Tout irait très bien Mais non Ils n'ont pas été surpris Ils savaient Que ces choses Viendraient Et donc Ils n'ont pas Abandonné la foi Ils ne sont pas Tombés À cause De ces circonstances Douloureuses Aujourd'hui La haine du monde On est toujours là Dans notre pays Certainement Nous ne sommes pas Tellement Durement Persécutés Mais ailleurs À bien des endroits Sur la planète Beaucoup De chrétiens Sont Probablement Plus que jamais Auparavant Très durement Persécutés Ne soyons pas Sourpris De la chose Et si ça devenait Plus intense Ici dans notre pays Ne soyons pas Sourpris Non plus Jésus L'a prédit Comme il est Désolant D'entendre Certains prédicateurs Nous dire Croyez en Jésus Et tout ira bien Vous deviendrez Riches Et prospères Votre personnalité S'épanouira Vous pourrez Jouir D'une belle vie Si nous pensons De cette façon Que ferons-nous Devant l'épreuve Quand l'épreuve Viendra Un scandalon Une racine Au travers du sentier Nous fera trébucher Jésus l'a dit Dans la parabole Du sommaire Certains reçoivent La parole de Dieu Avec joie Avec enthousiasme Mais n'ont pas De racine Dès que survient L'épreuve Ou la persécution Ils y trouvent Une occasion De chute C'est le mot Un mot semblable Encore Ils abandonnent La foi En fait La foi Qu'ils n'ont jamais Véritablement eue Je vous ai parlé Ainsi Dit Jésus Parler de quoi Parler de la haine Du monde Mais Il nous a parlé Aussi De la promesse Du Saint-Esprit C'est dans le contexte Voyez Jean Chapitre 15 Verset 26 Juste avant Quand sera venu Le Consolateur Que je vous enverrai De la part du Père L'Esprit de vérité Qui provient du Père Il rendra Témoignage De moi Dans tout Cet entretien D'ailleurs Jésus insiste Sur cette promesse De l'Esprit Consolateur Elle revient À de nombreuses reprises Vous ne serez pas Tout seul Je ne vous laisserai Pas orphelin Je serai avec vous Par mon Esprit Consolateur Qui vous guidera Dans toute la vérité Jésus ne dit pas Donc Bon Des persécutions S'en viennent Préparez-vous Soyez prêts À affronter Toutes ces difficultés Tout seul Comme des grands Mais non Le monde aura De la haine Pour vous Oui certes Mais moi Je serai Je demeurerai Avec vous Par mon Esprit Pour vous consoler Pour vous fortifier Pour vous conduire Et vous guider Dans toute la vérité Je vous garderai À travers Les épreuves Par ma parole Et par mon Esprit Oui car il est Notre gardien protecteur Deuxièmement Jésus a prédit Des temps difficiles Pour mettre En évidence L'identité De chacun C'est ce que nous lisons En Jean 16 Verset 3 Et ils feront cela Parce que Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas Connu Ni le Père Ni moi Pourquoi les persécutions ? Pourquoi la haine ? Parce qu'ils n'ont pas Connu Ni le Père Ni moi Voilà L'identité Profonde De ce monde En haine Contre Dieu Et contre son Église Et ça Il faut le savoir Il faut le reconnaître Quand vient la persécution Cette identité Est mise en évidence Elle est mise en lumière Mais il faut le savoir D'avance Que le potentiel est là Bien sûr L'humanité entière Connait Dieu Par sa révélation générale À travers Ses œuvres de création Et aussi dans la conscience De chaque personne Mais ils n'ont pas Connu Dieu De façon Intime Dans l'amour Dans la communion Avec Dieu N'est-ce pas ironique ? Ceux qui ont de la haine Pour l'Église Pensent parfois Servir Dieu Mais c'est un Dieu De leur imagination C'est une idole Ils n'ont pas Connu le vrai Dieu Le Père Et le Fils Et bien sûr Le Saint-Esprit Non plus Qu'ils n'ont pas reçu N'est-ce pas contradictoire ? Les hommes détestent Dieu Mais ne connaissent pas Dieu Richard Dawkins Par exemple Un biologiste athée Confessant Convaincu Affirme haut et fort Que Dieu n'existe pas C'est de la foutaise tout ça En même temps Ils détestent Dieu D'une haine profonde Et harieuse Et ils détestent Les chrétiens également De la même haine Comment détester Quelqu'un Qui n'existe pas D'après nos prétentions C'est absurde Les croyants Qui sont la cible De cette haine Irrationnelle Au contraire Connaissent Dieu le Père Par le Fils Dans l'Esprit Saint Jésus vient de l'expliquer En Jean 15 Verset 19 Parce que vous n'êtes pas du monde Et que je vous ai choisis Du milieu du monde À cause de cela Le monde a de la haine pour vous Le monde a de la haine pour vous Parce que je vous ai choisis Parce que vous m'appartenez Vous êtes à moi Et au verset 21 Du même chapitre 15 Il dit Mais tout cela Ils vous le feront À cause de mon nom À cause de mon nom Quand la haine du monde Se manifeste par la persécution Non seulement L'identité du monde Est-elle mise en évidence Ils ne connaissent pas Dieu Mais notre propre identité De chrétien Est également mise en évidence Par la même occasion La persécution des chrétiens Prouve que le monde Ne connaît Ni le Père Ni le Fils Et elle prouve en même temps Que nous connaissons Et le Père Et le Fils Alors Chers amis Chers frères et sœurs Pour cette raison précise Nous devrions chérir Cette parole Même si elle est douloureuse Nous devrions même Chérir Cette réalité douloureuse Quand elle vient Quand elle se manifeste Dans nos vies Et sur l'Église Oh non Bien sûr Nous ne sommes pas Des masochistes Nous ne cherchons pas La souffrance Pour la souffrance Nous ne nous délectons pas De la souffrance Mais comme dit l'apôtre Paul En Philippiens 1.29 Il vous a été fait la grâce Non seulement de croire en Christ Mais encore de souffrir pour lui Il vous a été fait la grâce C'est un cadeau de Dieu De souffrir pour Jésus-Christ Est-ce que nous entendons souvent Ce genre de discours Même chez les chrétiens Peut-être que cette dimension Nous échappe à nous aussi Nous qui vivons confortablement Dans la voie Et qui subissons Somme toute Très peu de souffrance À cause du beau nom de Jésus Oh bien sûr Nous souffrons De l'indifférence des autres De leur moquerie parfois De l'exclusion De certaines sphères sociales Et peut-être de plus en plus Et j'oserais dire Que si la tendance se maintient Eh bien les hostilités Risquent d'aller en augmentant Autour de nous Mais quand même Quand même Relativisons C'est peu de choses Comparées aux souffrances De nos frères et sœurs Dans de nombreux autres pays Dans le monde Alors recevons Cette prédiction douloureuse Comme étant précieuse Une parole précieuse Et chère à nos cœurs aussi Une parole qui vient De notre gardien protecteur Pour notre bien Et pour sa gloire Oui nous connaissons Intimement le Père Par son Fils Dans l'esprit C'est notre identité Il nous aime Il nous a aimé Le premier Il nous l'a démontré Par ses souffrances Et sa mort à la croix Et en retour Nous l'aimons aussi Nous le chérissons Nous le déclarons Sans honte Oui j'appartiens Coréens À Jésus-Christ Dans la vie Comme dans la mort Nous le confessons Joyeusement Devant le mort Peu importe Les représailles Que nous risquons De subir À cause De ce beau nom Ayons Le courage De tenir Et de confesser Ce beau nom Et quand viennent Les représailles Quand elles viendront Soyons réconfortés Ces représailles Mettent en évidence Notre identité profonde Diamétralement opposée À l'identité Du monde Sans Dieu Nous avons À cet égard Peut-être Des choses À apprendre De nos frères Et soeurs Durement persécutés Ailleurs Dans d'autres pays Enfin Troisième Et dernière raison De cette prédiction Elle est pour Nous souvenir De lui Elle nous est donnée Pour notre mémoire Il est parfois Préférable N'est-ce pas De ne pas savoir D'avance Ce qui va se produire Je suis très reconnaissant Au Seigneur Qu'il ne m'ait pas révélé D'avance Toutes les souffrances Que je pourrais Traverser dans la vie Chaque jour Suffit sa peine Comme nous dit le Seigneur Chaque jour Vient avec la grâce Dont nous avons besoin Pour la journée même Alors pourquoi Le Seigneur a-t-il prédit Aux disciples Qu'ils allaient souffrir La persécution Il nous donne la raison Au verset 4 Pour que vous vous souveniez Que je vous l'ai dit Quand la persécution est venue Les disciples se sont souvenus Des paroles du Seigneur Ils n'ont pas dit Ah zut Jésus le savait Non Leur réaction Pouvait ressembler Plutôt à ceci C'est formidable C'est formidable Le Seigneur Jésus C'est tout Il est vraiment Dieu Sa prédiction douloureuse C'est réalisé Alors certainement Toutes ces autres paroles Elles sont vraies Et vont se réaliser Ses consolations Sont vraies Ses exhortations aussi Ses autres prédictions également Il a prédit Ses souffrances Et sa mort Pour notre salut Et c'est arrivé Il a prédit Sa résurrection Il a prédit Sa montée au ciel Le don du Saint-Esprit L'envoi des disciples Dans le monde Tout cela Est arrivé Et cet envoi Dans le monde Continue aujourd'hui Il a prédit Également son retour Glorieux Que nous attendons Soyons certains Que toutes ces paroles Sont vraies Commençons-nous À comprendre Sers frères et sœurs Quand l'hostilité Du monde S'installe Il ne faut pas Que cela Nous le décourage Au contraire Ça devrait nous encourager L'occasion Nous est alors donnée De nous souvenir De notre merveilleux sauveur Il nous l'a dit déjà L'occasion Nous est donnée De dépendre Entièrement de lui Voyez la fin Du verset 4 Je ne vous l'ai pas dit Dès le commencement Parce que j'étais avec vous Ça semble un peu étrange Qu'est-ce que ça veut dire Cette parole Est-ce que pendant Trois ans Jésus aurait caché À ses disciples Qu'ils auraient À souffrir durement À cause de lui Est-ce que Jésus Voulait les tromper Les bercer D'illusions En quelque sorte Pendant un certain temps Pendant quelques années Pour s'assurer Qu'ils le suivraient Et que là Finalement Il est bien obligé De leur dire Ce qui va s'en venir Réellement Non pas du tout Jésus a été très clair Dès le début Sans chercher À cacher Quoi que ce soit Dès le départ Il a dit Pour être mon disciple Vous devez renoncer À vous-même Portez votre croix Votre croix Être prêt À vivre des ruptures Avec votre famille Avec vos proches Me suivre partout Et être prêt À souffrir Pour mon nom C'était très clair Dès le début Alors que signifie Cette parole ici Au verset 24 Qu'il n'a pas dit Ces choses Dès le début Dans le contexte Elle signifie Que Jésus apporte Maintenant des précisions Des clarifications Il leur donne Plus de détails Quant à la haine Du monde Et quant à la façon Dont cette haine Va se manifester Ils vous exclueront Des synagogues Voilà une précision L'heure vient Ou quiconque Vous fera mourir Pensera offrir Un culte à Dieu Voilà une autre précision L'heure vient Alors Jésus se doit D'être plus spécifique Pensez par exemple Comme illustration À des parents Avec leurs enfants Dès qu'ils sont tout petits Les parents Commencent à préparer Leurs enfants À la vie adulte Sans Pourtant Tout leur dire À mesure que les enfants Grandissent Les parents Continuent de les préparer En leur disant Plus de choses Les enfants Vivent en sécurité Bien protégés À la maison Et commencent À se préparer À la vie adulte Sans toutefois Avoir besoin De tout porter Sur leurs épaules Ils ne sont pas encore Prêts pour ça Et puis à l'adolescence On aime encore beaucoup La sécurité De la maison Les bons repas De maman Mais on commence Aussi à vouloir Explorer le monde Et prendre son envol On essaie Ses propres ailes Tôt ou tard Il faudra quitter Le nid douillet Partir à l'aventure Et affronter Tout seul Les dangers En somme Il faudra bien Devenir adulte Ici Les disciples Sont sur le point De devenir adulte En quelque sorte L'heure Vient Leur dit Jésus Pourquoi L'heure Vient pour eux Parce que l'heure Vient d'abord Pour le Seigneur Jésus lui-même L'heure Vient pour lui De mourir Sur la croix Pour notre salut L'heure Vient pour lui De remonter au ciel Vers le Père L'heure Vient pour lui De déverser Son esprit Sur son église Jusqu'à maintenant Les disciples Étaient protégés Ils vivaient Sous les ailes Du bon berger Qui prenait Soin d'eux Tendrement Directement Pendant Trois années C'est lui Qui encaissait Les coups À leur place C'est lui Qui a encaissé Les coups Les plus durs Sur la croix À notre place Mais ensuite Une fois monté Au ciel Dans sa gloire Jésus n'allait plus Être là physiquement Pour recevoir Les coups Pour les protéger Pour les dorloter C'est eux Les disciples Les apôtres Les premiers chrétiens Qui allaient devoir Faire face au danger Comme des adultes C'est eux Qui allaient devoir Encaisser les coups À cause De son nom Mais voyez-vous Chers frères et sœurs Ce qui est magnifique Ce qui est extraordinaire C'est qu'ils n'ont Jamais eu besoin De quitter la maison Pour autant Ils sont toujours Restés sous la protection Du bon berger Leur gardien protecteur Et notre gardien protecteur Est toujours là Par sa parole Et par son esprit Son esprit saint Consolateur Je ne vous laisserai pas Tout seul C'est comme si nous Pouvions vivre Le meilleur Des deux mondes À la fois Devenir adulte Acquérir notre autonomie Assumer pleinement Nos responsabilités Aller Jusqu'aux extrémités De la terre Annoncer L'évangile aux nations Avec tous les dangers Que cela comporte Et en même temps Plainement Profiter De la chaleur De la maison paternelle Profiter De la communion Intime et profonde Avec Dieu Et profiter Des ailes protectrices Du bon berger À chaque instant Le meilleur Des deux mondes Oui Quand viendront Les représailles Ce qui est merveilleux C'est qu'il sera Encore avec nous Par son esprit Et par sa parole Pour nous protéger Nous garder Nous guider Nous consoler Nous solidifier Jamais il ne nous abandonnera Il nous l'a promis C'est certain Quand les coups durs Viendront Souvenons-nous de lui Souvenons-nous De sa parole Souvenons-nous De ses souffrances Pour nous Par amour Pour nous Pour notre salut Souvenons-nous De son amour Indéfectible Rien ne pourra Jamais Nous séparer De l'amour De Dieu En Jésus-Christ Il est pour toujours Notre gardien Protecteur Amen Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Confie en Dieu Ta route Dieu sait ce qu'il te faut Jamais le moins de doute Ne le pas en défaut Quand on t'entend vers l'espace Il guide à ce rêvant Ne crois-tu pas qu'il trace La route à ses enfants Tout chemin pour ta porte Peut-il devenir le saint Chaque jour Il dispose De quel contre-moyen Il vient d'où tes lumières Il dit tout est bienfait Une nuit de mariée Une nuit de mariée À ce que ça m'a fait On s'en a dit le maître Le poids de ton souci Il règne Il règne, il est le maître Maintenant et l'issue Quand il prend dans tes rêves Devant soin superflu Bientôt tu t'émerveillent De toi qu'il ne s'enlurent M'aider au Dieu Au monde Nous les suivons heureux Car toi qu'il nous écoute Tu les sais, tu les veux Je m'habille en toussant J'imagine par la foi Même au premier des autres Ils conduisent à toi Je vous invite maintenant A vous joindre à moi dans la prière Père très saint Dieu très bon Bon berger protecteur Nous te louons notre Dieu Nous te bénissons pour Tes soins Si grands Quotidiens Chaque jour de nos vies Tu es là Notre bon berger Tu nous fais vivre Des bénédictions Des joies Tu nous fais vivre aussi Des souffrances Tu vois le monde actuel Avec des souffrances Affligées De grandes difficultés Il y a des souffrances Qui sont le lot De tous les hommes Chrétiens et non-chrétiens Il y a des maladies Des accidents Des virus Des tragédies Qui frappent les uns Et les autres Indifféremment Nous avons besoin De tes consolations Seigneur Nous avons besoin De ton soutien De ton appui Viens Notre Dieu Soutenir Ceux qui Souffrent De multiples fléaux Permets que ces fléaux Soit pour eux Une occasion De se tourner vers toi De chercher en toi Cette aide Cette grâce Ce soutien Qui se trouve en Jésus seul Mais il y a aussi Des souffrances Qui sont le propre Des chrétiens Qui sont Tout particulièrement Conçues Si je peux dire Pour les enfants De Dieu Parce que nous Portons ton nom Parce que nous Appartenons à Jésus-Christ Seigneur notre Dieu Ses souffrances Sont différentes Parce qu'elles viennent De la haine du monde Elles viennent Du fait que On ne connait pas Ni le Père Ni le Fils Et que nous Te connaissons Intimement C'est une grâce Notre Dieu De te connaître Nous te bénissons Pour cela Mais c'est aussi Une grâce De souffrir Pour le nom de Jésus Et nous te prions Que tu nous aides A voir à quel point Cette vérité Est précieuse Car nous avons tendance A la négliger Et à penser Qu'au contraire C'est quelque chose Qu'il nous faut Absolument éviter Seigneur Tu vois Nos frères et sœurs Partout sur cette planète En particulier Ceux qui souffrent À cause Du nom de Jésus Nous te prions Notre Père En particulier Pour ceux Qui sont dans Les pays Les plus sévèrement Affligés en ce moment La Corée du Nord L'Afghanistan La Somalie La Libye Le Pakistan Les cinq pays Où la persécution Des chrétiens Est la plus sévère En ce moment Nous te prions Aussi pour Nos frères et sœurs Qui sont en Afrique À l'Ouest Au Nord À l'Est Dans tant de pays Où la violence Fait rage également Nous te prions Pour ceux Qui sont en Asie du Sud En Asie du Sud-Est Au Moyen-Orient Tant de pays Contiennent Des citoyens De seconde zone Des enfants De Dieu Privés De toutes sortes De libertés Et Qui souffrent À cause De ton nom Nous te prions Notre Dieu Que Tu leur accordes Ton puissant soutien Et qu'ils reconnaissent Que c'est En quelque sorte Un cadeau De ta grâce Nous te prions Que nous soyons Prêts Nous aussi À faire face À l'hostilité De toutes sortes Subtiles Ou plus sévères Permets Seigneur Notre Dieu Que nous vivions En paix Dans notre pays Nous te prions Pour nos gouvernements Nos dirigeants Afin qu'ils aient La sagesse Dans ces temps Difficiles Et que nous puissions Conserver cette liberté De t'adorer Et de te servir Mais que Si telle est Ta volonté Nous puissions Aussi être prêts À affronter Les représailles Nous te prions Notre Dieu Pour ceux Celles Parmi nous Qui souffrent Pour diverses raisons Encore Sois avec eux Sois leur consolateur Fais-leur du bien Sois leur appui Nous te prions Pour des ouvriers Que tu envoies Des ouvriers Dans le monde Pour proclamer Ta parole Aux quatre coins De la terre Et ici Autour de nous Dans notre région Et ailleurs Dans notre province Nous te prions Pour que nous puissions Ainsi porter Beaucoup de fruits Selon ta parole Que nous puissions Le faire En temps favorable Ou défavorable Lorsque nous sommes libres De le faire Comme lorsqu'il y a Des dangers D'ouvrir la bouche Et de prononcer Le nom de Jésus Père Céleste Nous te prions Toutes ces choses Pour ta gloire Et pour la construction De ton église En Jésus Nous t'en prions Amen Béni soit ton nom Là où tu donnes L'abondance Et déverse Ta bienveillance Béni soit ton nom Béni soit ton nom Quand ma vie Traverse un désert Quand je marche En terre inconnue Béni soit ton nom Tes bienfaits Faut mettre en moi Des chants de louanges Même encore De la nuit Seigneur Je redirai Béni soit le nom Du Seigneur Béni soit ton nom Béni soit le nom Du Seigneur Béni soit ton nom Béni soit ton nom Du Seigneur Béni soit ton nom Béni soit le nom Du Seigneur Béni soit ton nom Béni soit ton nom Béni soit ton nom Sur la route Sur la route Sur la route Sommet de souffrance Béni soit ton nom 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 L'amour de Dieu le Père Et la communion du Saint-Esprit Soit avec vous tous Amen Béni soit ton nom Béni soit ton nom Béni soit ton nom Sous-titrage FR ?